Et c'est aussi un des secrets du bonheur, de la réussite Déjà quand t'as de la gratitude pour tout ce que tu as Et que ça t'empêche pas d'aller chercher plus loin et de vouloir encore plus Mais d'être content de tout ça, tu respires ça en tout cas Déjà ça fait du bien 1, 2, 1, 2 test micro Les gentlemen sont plus qu'au niveau De retour sont les super héros Les vrais investisseurs frérots Plus assez de doigts pour compter les lots Les pouces et les abos Friday Deezer, tu connais poto Ton rendez-vous, ta grosse dose d'immo Dédicace à tous nos haters Qui font coucou en message perso Savoir si l'ALCD c'est mort Ou si on peut offrir les frais de port Tu demandes combien on pèse avec ton tout petit cerveau Prends ton chiffre, multiplie par deux Et puis rajoute un zéro Salut à tous et bienvenue sur ce nouveau podcast des gentlemen investisseurs Je suis Tony Je suis Yann T'as vu j'ai fait ma grosse voix de mec qui s'est enrhumé en fait Chez mamie Est-ce que tu vois qu'on l'a fait ? Qu'on a fait quoi ? Et bien là c'est vraiment Drucker Ah oui Parce qu'on a deux chromis et on est sur un canapé rouge Sur un canapé rouge, exactement Ça y est, voilà On y est arrivé On a mis trois ans On a un mur en crépit Qui était blanc et qui est gris Oui parce qu'on est à la maison de mamie On est à la parenthèse indépendance Cette semaine encore Parenthèse indépendance numéro 4 Dernière de l'année 2023 Oui Il fait froid Très froid Très très froid Mais c'est très très cool Je pense qu'on peut le dire Et ça va pas vexer les autres On a le niveau global Le plus avancé Ouais Sur cette parenthèse là Si on fait la somme de tous les gens Qu'on a en patrimoine Je pense que c'est celle-ci Ah ouais Là on est sur du J'en sais rien moi Le plus avancé Le plus à l'écoute Le plus discipliné En termes de formation faite, etc Il n'y a personne là qui nous a dit J'ai pas fait la formation en finances perso Vraiment Donc Là c'était Pour une fin d'année C'était la plus simple On a été gâtés en vrai Non non c'était très bien Mais on s'est même couché très tard Oui Et on a été nous plus disciplinés Sur les horaires aussi Et du coup on a fait une parenthèse Qui se calibre bien quand même On peut le dire En vrai Ouais Mais au final on a fait autant d'heures Ouais Ah bah non mais ça c'est sûr On a fait autant d'heures C'est juste qu'on a fait moins de pauses Deux heures quand même quoi Mais on a fait moins de pauses On a fait moins de pauses Pas de pauses le matin Pas de pauses d'après-midi Donc forcément Mais encore une fois On est hyper content de faire ses coachings On en profite Petite pub Parenthèse de janvier Qui aura lieu du 17 au 19 janvier Il reste encore quelques places Il en reste 4 je crois Si je dis pas de bêtises Profitez si vous voulez Profitez-en Vraiment c'est tous les gens Qui ont fait le choix De venir à cette parenthèse On le voit à chaque fois Bon bah il faut venir avec sa boîte de Kleenex Il faut venir avec Tout le monde arrive avec un objectif Et en fait en faisant les différents ateliers Que ce soit les finances perso Que ce soit l'arbitrage de patrimoine Développement L'atelier PNL L'atelier LCD Ça bouleverse un peu Toutes les croyances de chacun Et quand on remet en place Les pièces du puzzle On voit que les objectifs Ils changent aussi Il y en a qui Qui font plus que changer quoi C'est-à-dire c'est Tu vois c'est Retournement de situation Mais carrément Donc oui Là l'avantage aussi C'est qu'en janvier Là il fait froid Mais il pleut Oui En janvier il fera froid Mais il y aura de la neige Ouais et alors en janvier On s'arrangera aussi Avec notre hôte Ici pour qu'on ait quand même Un peu moins froid Non après là Hier ça allait C'était le premier jour Ouais le premier jour En fait Il n'a pas réussi A mettre le chauffage Avant qu'on arrive Et là c'est des vieilles maisons Donc il faut que les murs Chauffent comme le reste Mais très très cool Donc l'idée C'est de vous faire partager Une fois de plus Cette parenthèse Et de vous faire découvrir De nouveaux coachés De nouveaux parenthésiens Parce que je ne vais pas en chercher C'est ce qu'on va faire Pour les gens qui ne regardent pas Sur Youtube Tu vas meubler Tu peux raconter Alors pas meubler un appart Tu vas meubler le podcast Pendant que je vais chercher Notre premier coach Ah ouais mais va vite quand même Ah oui mais en plus Attends On a des super micros HF Alors que je ne suis plus à l'écran Mais par contre Je peux parler Donc pour ceux qui viennent en janvier Prévoyez au minimum des chaussettes Pas des chaussettes Prévoyez des chaussettes voiture Puisque normalement Si tout va bien On aura effectivement de la neige Trêve de plaisanterie Il nous reste donc Quatre places Viendez 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 C'est de la balle Par contre Prévoyez aussi De venir Décomplexer C'est à dire Ouvert d'esprit Si vous venez Avec un esprit Complètement fermé Petit Ne venez pas Parce qu'en fait Vous allez juste Vous prendre en permanence Des Des front kicks Ou des uppercuts Dans la tête Et vous allez passer à côté Donc venez avec un esprit Un minimum On est d'accord J'ai ramené Estelle Allez Estelle Viens t'asseoir Sur le canapé rouge De Michel Drucker Viens te mettre au milieu Je vais te laisser mon micro Salut 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 Estelle Waouh Waouh Je suis au milieu de vous deux C'est impressionnant On aura le droit Ça fait trois jours Mais bien sûr On fera une photo Parce qu'en fait Je veux garder ce moment Mais on t'a pas trop impressionné On t'a pas trop impressionné Estelle Un peu toi quand même Ça fait plaisir Je sais pas comment je dois le prendre Non mais moi c'était de la peur peur Ouais ouais Toi t'es un peu foufou quoi Oui Et ils sont Les autres copains Ils sont plus nuancés Ouais c'est ça Si je dois dire nique ta mère Bah en fait je dis nique ta race Voilà c'est ça Au mieux la nuance Mais c'est aussi pour ça Que je m'entoure de gens comme Tony Tu vois qui arrive à me dire Calme toi tout va bien Oui mais du coup en même temps J'avais Je craignais un peu l'atelier avec toi Mais ça s'est quand même pas trop mal passé Est-ce que t'en as retiré quelque chose ? Oui Bon c'est le principal Peu importe la forme Le fond Oui J'ai noté ce qui m'intéressait Bon Et du coup je vais le mettre en place Et bah voilà T'as intérêt ? Parce qu'on est venu pour ça Exactement Bon présente-toi Moi je suis Estelle Je viens d'une ville à côté de Bordeaux J'ai 45 ans Je suis maman d'une petite fille Qui va avoir 7 ans Et je suis paxée Ok Je suis infirmière Ok Infirmière libérale ? Libérale exact Ok Très bien Donc T'as un petit peu dosé quand même Ouais On parle d'argent J'en ai plein J'en ai plein Regarde ça Déjà les gars Pour venir Faut payer Faut banquer Ah bah bien sûr En cas du tout Valeur gratos C'est que le podcast Oui Mais on l'aime On l'aime le podcast en fait Oui il paraît C'est comme ça qu'on a réussi Exactement Comment t'es arrivé Tiens Comment t'es arrivé ici ? Bah vraiment J'entendais parler De la parenthèse Indépendance Sur les podcasts Et tout ça Et j'avais envie Ça faisait plusieurs fois Que je l'entendais Je vous entendais En parler et tout Et je me suis dit Que c'est un truc à faire Et bon C'est Alexandrine Qui m'a dit Ouais j'aimerais bien y aller Je lui ai dit Ok C'est un signe Et hop J'ai dit Bah un feu Ok Est-ce que Est-ce que c'est ce A quoi tu prétendais Ou tu t'attendais Ou pas du tout Sachant que toi Il y a eu Tu pourrais me dire Pas du tout Et ça serait pas forcément Négatif Mais Toi Il y a eu un virage Hier qui a été pris Qui est dingo On va pas rentrer Trop dans le détail Mais Tu pensais venir Pour un truc Et en fait Tu repars avec Complètement autre chose Mais quand même En fait c'est un truc Sur lequel je travaillais Un peu déjà A l'avance Enfin Avant Mais du coup Tout ce qui est Oui Invest et tout Je pense que C'est Je vais essayer De le faire un peu plus Sur le financier Enfin En s'entend crypto Peva Chose comme ça Et Et peut-être Un peu plus tard Revenir sur de l'investissement Mais te reconcentrer Sur d'autres choses Primordiales aujourd'hui Voilà Parce que Tout ça Ça m'a amenée A A avoir envie De mieux me connaître De mieux avancer Et plus sûr du dev perso Et donc En fait Effectivement Assez vite Je me suis dit Bon ok C'est peut-être autre chose Que tu viens chercher Et Bon ben Bizarrement Fabien m'a dit Ce que tu me dis Ne m'étonne pas Parce que Parce que Je l'ai senti Donc en fait Tu vois Ça devait Je sais pas Transpirer Après tu sais Cette histoire d'émotion Dont on a beaucoup parlé De toute façon Sur ces trois jours C'est quand même hyper De vrai Fou Ouais vrai Non mais tu sais Le fait de les écouter Enfin De les écouter De tout ça quoi Mais c'est aussi pour ça C'est aussi pour ça Qu'on a voulu créer La parenthèse Et le faire comme ça Parce que Quand on était En Gire Investir Chez vous Avec Yann Les premiers Qu'on a fait Bon moi J'ai un podcast De dev perso Déjà Donc c'était important Pour nous Mais on s'est rapidement Rendu compte De l'importance De la partie Dev perso Avant les investissements Parce que Il ne faut pas Tromper d'objectif Il y a des gens Qui veulent Je le disais hier Je vais faire Un million d'euros Ok Et quand tu auras Un million d'euros C'est quoi le but C'est d'être tôt A la maison Chez moi Pour récupérer mes enfants Puis passer du temps En famille Bon ben T'as besoin d'un million d'euros Pour faire ça Des fois Il faut peut-être Juste le faire tout de suite Ça ne veut pas dire Que tu vas pas aller chercher Ton million après Pour faire plein d'autres choses Mais peut-être déjà Faire ça dans un premier temps Et à la parenthèse C'est aussi ce qu'on apprend à faire À voir si nos objectifs Qu'on s'est fixés Ils répondent bien À nos besoins Quelque part Ouais mais du coup Du coup tu vois Je pense que mes besoins En fait Aujourd'hui C'était plus Finalement de me concentrer Sur moi Et sur Ce qui va me permettre Ils ont évolué Pendant la parenthèse Oui J'avais déjà Enfin oui Ou alors ça Comment dire Assis Quelque chose Que je Tu vois Que je sentais un peu Quand même avant de venir Parce que comme je te dis J'avais déjà commencé À travailler un peu dessus Et du coup Voilà L'écoute Tu vois L'aide de l'autre Etc Bon d'abord Parce que je suis infirmière Donc je pense que c'est Mais Autrement À côté de ça Je pense que ça fait partie De ma zone de génie De ce que je sais faire Ouais Donc du coup En faisant aussi Toutes les formations Avant de venir Et bien quand même Ça nous amène À réfléchir Et bon Voilà Effectivement Sur les finances perso Après avoir fait la formation Pour moi C'était clair Et donc Bon Ben m'a juste confirmé Ce que je ressentais Et donc Je dis Bon ok Donc ça c'est Tu vois genre C'était Ça c'est ok Ça c'est ok Voilà Et donc Bon voilà Et après Fabien nous a demandé De jouer le jeu Enfin vous Vous nous l'avez demandé Dès le premier jour Et du coup Ben en fait J'ai joué le jeu à fond Et puis assez vite Je me suis dit Ah ouais mais en fait C'est ce qui fait Que je veux faire Alors Pour le moment À mon niveau Il faut que je me forme Il faut que j'apprenne Il faut que je continue Sur la voie Sur laquelle j'ai Enfin j'ai commencé Tu veux être Et sur la voie Où tu veux aller Et où je veux aller Et donc pour ça Il faut effectivement Que je m'entoure Des personnes Ou en tout cas Que je trouve des personnes Qui vont pouvoir En tout cas Me faire Me former M'apprendre Tout ça T'as trouvé Ce que t'étais venue chercher Alors Ouais 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 Ben oui Enfin voilà Un chemin à suivre quoi En tout cas t'as eu des réponses Ouais C'est cool Ben ouais C'est super cool Génial Moi j'ai pas dépensé 2500 balles Comme ça Ah bah non Non mais le but du jeu C'est pas ça Enfin Mais jusqu'à présent Concrètement On a Personne qui a Dépensé 2500 balles N'importe comment Enfin Tout le monde est reparti Avec une Avec une voix Un roadbook Ce que tu veux Par contre Il y a des fois Et dans ton cas C'est ça Où Ils arrivent Déterminés Sur quelque chose Sur un projet précis Et en fait Ils repartent Sans ce projet C'est à dire Je viens acheter Un véhicule V12 Diesel Tu repars Avec une Zoé Électrique Donc Oui Ben là toi C'est complètement ça Parce que tu savais pas Ce que T'étais pas sûr De savoir ce que tu voulais En fait Tu trompais d'objectif Exactement Et Effectivement T'as un gros investissement Qui est financier Forcément Mais aussi C'est ce qui fait Que tu t'impliques Parce que Quand t'as dépensé 2500 balles T'as envie D'avoir un retour Sur ton investissement Ça c'est la première chose Et la deuxième T'as un gros investissement Perso en vrai Parce que Tu reçois Toutes les formations Il faut toutes les faire Je sais pas T'as mis combien de temps Estelle Pour faire les formations Je sais pas J'ai mis un certain temps Parce que je les ai Un peu étalées Donc bon Finance perso Il m'a fallu 15 jours Tu vois Parce que Ah oui Bah oui Mais parce que J'ai pas C'est une des plus petites Après Rookie Booster Par exemple Enfin Booster de recrut Pardon Je l'ai fait en fois deux Tous les matins Avant d'aller bosser Parce que J'avais déjà Mais j'ai noté Tous les tips Que je ne connaissais Par rapport à ce que je sais Et du coup Je vais m'en servir Bien sûr Mais du coup Effectivement En fois deux C'était beaucoup plus rapide Oui Non mais c'est certain Puis c'était des trucs Que tu connaissais Mais effectivement En tout cas T'as un gros investissement En temps Si tu veux Et si tu veux Et puis T'as intérêt en plus De faire toutes les formations Parce que c'est Je dis l'investissement Il est là On insiste beaucoup On envoie des mails avant Pour vous dire Attention Refaites bien Toutes les formations Venez avec Et c'est vrai Que c'est agréable De jouer le jeu On a eu d'autres fois Où les gens On n'a pas rempli les tableaux On n'a pas pris le temps En fait tu passes à côté Et c'est dommage Oui Parce que du coup Ça te fait déjà Prendre conscience De où t'en es Exactement Et puis voilà Vous donnez plein d'infos Sur plein de tips Sur finance perso Par exemple Et du coup Tu peux pas Si tu fais ça Obligatoirement Tu trouves Finalement La coquille Qui t'empêche Ou le boulet À ton pied Ou un truc comme ça Et l'aspect groupe Est-ce que ça Ça t'a Tu vois par exemple Les gérés à investir Avant on les faisait à deux Donc toi Ton mari Et basta Est-ce que cet aspect groupe Colo là un peu Colo Alors là en plus Il y avait le repas de Noël Vous avez le droit Des t-shirts de Noël Enfin c'est On a réussi peut-être En plus à l'augmenter Ce côté groupe là Mais est-ce que ça Tu trouves ça Plutôt inspirant toi Ou dérangeant Tu vois Te mettre à poil Te mettre à poil Oui calmez-vous Elle a gardé ses vêtements Oui Non mais Te mettre Tu vois en groupe de quatre Et Bah dire ce que t'as à dire Et les questions Que t'as posées à Fab Tu les poses devant Trois autres personnes Que tu ne connais pas trop Est-ce que ça Pour toi ça a été dérangeant Ou alors ça a été même Un accélérateur Puisqu'il y a une personne Avant toi qui parle Donc bah Tu prends Tu vois Tu prends le même mouvement Et ça t'aide Cet aspect groupe Qu'est-ce que Qu'est-ce que ça t'a dégagé Moi je Je trouvais ça bien Qu'on soit pas Qu'on travaille en petit groupe Ok Après bah en fait Tu joues le jeu Quand tu dois parler En fait De tes projets Ou de ta vie Ou autre Devant les personnes Qui sont là Bah en fait Je pense qu'on est aussi Tous Là en bienveillance À l'écoute Il y a un vrai climat De confiance Voilà c'est ça Donc du coup Bah même si T'as pas envie Bah finalement Tu le fais Et puis tu vois Que de toute façon Il n'y a pas de jugement De valeur Enfin Par rapport à ce qui T'est arrivé Ou autre Et même Pour autant On va te Tout le monde va venir Et t'amener Enfin t'aider Bien sûr Moi je pense Que c'est même pire Que ça C'est-à-dire que T'as des gens Que ça aide Le fait Qu'il y ait Qu'il y ait un groupe En fait t'as des gens Qui n'oseraient pas Parler tout seul Et effectivement Là ils se sentent Obligés C'est-à-dire que Le train part Tu sais Et donc bah Limite Ils se disent Ouais je vais pas me retrouver Le seul con On va rien dire Donc en fait Ça lance l'engagement Après Je trouve que ça Rééquilibre aussi Les gens qui auraient Tendance à tout le temps Parler Puisqu'en fait Bah là pour une fois Ils sont pas tout seul Donc ça leur apprend Aussi à écouter les autres Et je pense Que Ce Ce type de coaching Au final Est plus puissant Sur la longueur Que les gérants Investir Parce que Vous avez Créé après Un espèce de climat De confiance Et un peu Familial C'est un peu C'est un peu Too much De dire On a créé une famille C'est pas du tout ça Mais Vu que vous avez vécu Les mêmes choses Les mêmes ateliers Avec les mêmes personnes Les mêmes émotions Je sais que Sur les autres parenthèses Le groupe de 16 C'est des malades C'est à dire Ils partent en week-end Ensemble Etc Ils ont vécu Trois jours Avec la même intensité Et donc Ça les aide Sur du long terme Puisqu'en fait Ça fait un networking A long terme Alors que Quand on allait En gérin investir Sur deux jours Avec deux personnes Le couple Se retrouvait Et quand on partait Ils se retrouvaient Toujours à deux Alors que là T'as des gens Très timides Au demeurant Quand ils arrivent Et qu'ils se retrouvent Potes avec 15 personnes Alors qu'ils étaient Tout seuls Au fin fond du Havre Voilà Ce qui me Juste qui me Dérange Ça me dérange Sans me déranger C'est qu'en fait Nous on est sur Une parenthèse Où il y a beaucoup de couples Pour autant Peut-être que Pour vous Ça va Il y a quatre couples Oui bien sûr Cette fois Ouais c'est ça Il y a quatre couples Il y a un couple par groupe En fait Voilà Et du coup On n'a peut-être pas Les mêmes Je ne sais pas La même façon D'enchaîner derrière Enfin tu vois J'en sais rien Donc du coup Ce que tu dis Là faire un week-end Ensemble ou quoi J'ai de gros doutes Sur ça Par exemple Il suffit Pour ton mari en fait Ouais mais est-ce que Eux ils vont avoir envie De Tu vois Alors Je t'assure que oui Je t'assure que sur Toutes les autres parenthèses Ça n'a pas été un problème Voir Et ils y allaient même Avec les enfants Donc Ok Donc voilà Après il faut que Les personnes avec qui On vit Aient envie De ça Ça c'est différent Mais je ne pense pas Franchement je ne pense pas Que ça soit un problème Après effectivement Ça faisait Je comprends ce que tu veux dire Quatre couples Il y en a qui se connaissent Déjà très bien Forcément Mais je ne sais pas L'avenir le dira On verra Mais je ne pense pas Que ça évolue différemment Et je sais que Ça c'est notre petite fierté Le côté Ce côté groupe Colonie de vacances Je pense qu'il est très inspirant Sur du plus long terme Il est dérangeant au début Mais il est plus inspirant Sur le long terme Que J'irai investir chez vous à deux Et puis Tu vois il y a le côté Alors j'ai retrouvé Qu'il y avait dit cette phrase C'est Paul Valéry Qui disait Les hommes se différencient Par ce qu'ils montrent Et se ressemblent Par ce qu'ils cachent Et en fait Tu te rends compte Que quand tu es dans un groupe À quatre À te livrer Au-delà Des apparences De tout ce qu'on montre On a finalement tous Les mêmes peurs On n'a pas tous Le même vécu Mais il y a des choses En commun Des choses qui vont résonner Dans l'histoire de l'autre Je ne sais pas si ça te l'a fait aussi Oui si si On l'a eu quand même Tu vois Les histoires sont différentes Mais il y a des choses Qui résonnent Et nous les premiers Ah mais oui C'est sûr Nous quand on coach Il y a plein de fois En fait Où on se retrouve Mais c'est certain Et du coup C'est hyper simple De vous aiguiller Sur ce qui nous semble Être le bon chemin Peu importe la manière Oui Bien Est-ce que tu veux ajouter Quelque chose Ma petite Esther Faut venir Ah bah c'est gentil ça Faut venir Bon merci à toi En tout cas Et puis Est-ce que tu veux Nous amener Un Quelqu'un d'autre Nous envoyer un deuxième Allez ça va Ça va Bon merci à toi A tout à l'heure Où est-ce-t-elle ? On va bientôt manger Ah bah oui On fera la photo Et après on va manger Si si On va manger un poulet Alors attends Moi j'ai coco Petit riz J'aurais fermé ici Pour qu'ils nous les envoient Et hier on a fait Un repas de Noël incroyable Mais bon Il y a que les gens Qui étaient sur cette parenthèse Qui ont eu le repas de Noël Incroyable Mais on a mangé Une petite spécialité Auvergnate Appelée truffade Que plein de gens connaissent Oui En entrée On a mangé Un petit velouté De potiron Crème café C'était magnifique Sous poudrée d'amande C'était de la bombe Avec de la ciboulette Avec de la ciboulette Tu les as comptées ? Deux Les ciboulettes Quelle bonne blague Mais Assez toi Mathieu Je t'en prie Encore une fois Un grand merci A notre chef Cuistot Sam Je confirme C'est formidable Tiens mon poulet La sucette Bienvenue Bienvenue Math Merci Très impressionné Est-ce que Ça va aller C'est un iPhone 15 Je sais Mais Waouh Math Est-ce que Tu peux nous en dire Présente-toi en fait Moi c'est Mathieu J'ai 30 ans Je suis originaire du Havre T'étais le plus jeune je crois Peut-être Il n'y a pas Alex Non Peut-être avec Alex Alex 28 je crois 28 je crois Ah oui Ok Et je suis originaire du Havre J'habite en région parisienne À Levallois-Pairé Pour être exact Voilà je suis Dans une grande boîte du CAC 40 Aujourd'hui Et je suis investisseur Depuis un peu toujours En IMO Surtout IMO D'entreprise Je faisais un peu de particuliers aussi Mais je me suis désengagé Au fur et à mesure Et voilà Et ça fait C'est mon premier event avec vous Ouais T'en avais fait d'autres avant ? Non Tout premier Ah tout premier Tout premier Dépulser l'event Voilà c'est ça C'est le dépulser Tu viens par celui Où on creuse le plus Des fois au MMA ou au surf Il y a la parenthèse Voilà c'était l'idée Ok Mais comment t'as Parce que tu vois Alors là pour le coup Il y a plein de questions Que je ne sais pas poser Mais comment t'as atterri là Alors si t'as atterri là Grâce à la vidéo Youtube Porsche Ouais C'est ça ? De toi Je suis pas tout seul A priori Mais je suis tombé sur Tony Du coup il y a Un an et demi je pense Avec la vidéo de la Porsche Avec Ben Moi j'ai Donc j'ai été J'ai acheté une Porsche J'ai fait ma connerie de jeunesse Une pas chère A 30 000 balles Mais je voulais me faire plaisir Que j'ai revendu Etc Ça s'est bien passé Et du coup je me suis dit Putain c'est pas mal Ce qu'il raconte ce gars là Puis de fil en aiguille Je vous ai découvert tous les deux Les podcasts privés Et puis je suis dans une logique D'invest Un peu de changement de vie Etc La parenthèse Indépendance C'est pas un hasard Et je ne sais plus où j'allais C'est pas grave On est en Porsche Donc tu peux aller où tu veux Comment tu as atterri là ? Alors par exemple Qu'est-ce qui a fait que Vu que c'est ton premier event Qu'est-ce qui a fait que Plus comme dit Tony Plus la parenthèse Que le surf Ou le MMA Ou je ne sais pas quoi Ou le kart L'invest Je connais un peu Je voulais plus C'est plus Donner une direction À ma vie Un peu t'es modeste Quand même À 30 ans Oui J'ai la chance D'avoir le cadre familial Qui a fait que J'ai pas mal d'outils On en voit qu'ils le foutent en l'air Le cadre familial C'est ce que j'allais dire En fait C'est C'est pas forcément une chance En fait Alors ça je sais que c'est horrible à entendre Tu vois Je vais me faire encore défoncer Mais T'as raison Mais c'est pas forcément une chance C'est-à-dire que Quand tu pars avec une famille Qui a de l'argent On attend toi beaucoup plus Donc Oui tu pars avec De l'argent Enfin tu démarres avec L'argent Il y a une petite pression Mais par contre T'as une pression Qui est exacerbée par la famille Et du coup T'as limite plus de chance Allez-y Mettez-vous à vos claviers Mais t'as limite plus de chance De te foirer Quand t'as rien à perdre T'y vas T'y vas Tu vois Imbécile heureux C'est toujours la même chose On t'attend au tournant Et ça te met On t'attend au tournant Et ça te met une pression de dingue en fait Alors par contre Est-ce que c'est plus simple D'aller lever des fonds ? Bah oui Oui Mais par contre Si tu te votes Ton cousin Ta cousine Ta tante Enfin tu En fait Il vaut mieux se barrer de la famille Enfin Je schématise Mais c'est ça Donc C'est pas C'est gentil de dire que c'est une chance Ok Mais c'est pas forcément une chance T'as su la saisir Et en plus t'as pas tout brûlé Parce qu'on dit toujours Tu sais que La première génération construit La seconde vivote La troisième détruit tout Bah je suis la troisième donc Bon bah voilà Donc ok Je te laisse continuer Mais Mais Ce genre de dicton C'est aussi des trucs Tu vois Que j'ai entendu Et qu'ils se disent Alors c'est même La seconde développe Tu vois Et la troisième crame tout Il y a des fois Ça se vérifie Après Justement sur des événements comme ça Mais tu vas nous en parler mieux que moi Mathieu Mais C'est d'apporter aussi sa propre pierre à l'édifice Et de continuer de développer Mais avec Avec sa propre patte en fait Ouais bah C'était tout le sens de l'atelier Avec Fab Et c'était Ça Pas mal que je venais chercher Et Aussi Tony T'as cette appétence Et Et c'était génial Et on se rend compte Moi je pensais Bah j'ai fait pas mal J'ai fait du sport au niveau Je pensais bien me connaître Puis je me suis perdu Depuis quelques années Et Pas tant que ça Pas tant que ça Mais Je me suis J'ai eu un peu de perte Un peu de perte de sens Et Du coup c'est ça que Je me mets en ordre Je cherche du sens Et De toute façon quand on sait où on va On y va beaucoup plus vite Bien sûr Donc J'avais un peu l'impression de pédaler Tu vois quand tu Brassais de l'argent Etc Et à la fin de l'année Tu lui fais les comptes Il s'est rien passé quoi Donc Là on avance Si on veut Si je veux faire Aussi bien que mes parents Me transmettre à mes enfants Ce qu'eux m'ont transmis Il faut que je me bouge Avec tout ce que tu fais Non seulement tu feras Aussi bien Mais tu Vu comme tu es parti Tu feras mieux Enfin J'en ai aucun doute Est-ce que t'as appris des choses Alors t'as appris des choses Sur toi Mais est-ce que t'as appris Appris des choses aussi Durant les ateliers Durant Est-ce que t'as appris des choses Ouais J'ai appris pas mal de choses Bah en PNL J'avais été introduit Plusieurs fois A la PNL Etc Mais Introduit à la PNL Ça va Pardon Non non Tout va bien On m'avait présenté la PNL Plusieurs fois Mais j'étais pas réceptif Pareil la sophrologie J'avais passé un mauvais moment Du coup l'atelier Avec Alexis C'était génial Avec Fab C'était top La LCD C'est moins mon truc Mais moi ce que Je venais chercher On savait dès le début Parce que t'as été honnête Moi ce que je venais plutôt chercher Dans l'atelier avec toi C'est Toi c'est ton Voilà Tu t'offres Plein de perceptions Tu vas Tu vas chercher des trucs Je ne penserais jamais à ça Et puis C'est hyper riche Et C'est Dans l'éloquence La relation commerciale Etc C'est hyper inspirant Je le prends comme un compliment C'en est un C'est hyper inspirant Et 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 voilà Donc Ok Cool Donc tu sais Sans faire de LCD T'en retires quelque chose Exactement Je dis pas que j'en ferais jamais Mais Non non Sur la partie technique Si je veux en faire Au moins On peut dérouler Cool Ok Ça va Impeccable Voilà Ok C'est C'est trop bien Sur cette partie commerciale Justement D'avoir tout cet aspect là Parce que tu peux le transférer Sur plein d'autres choses aussi Bon Bien Bien Sorti de Sorti de cette parenthèse Donc Ce soir Ah oui Aussi on l'a déjà expliqué Mais là on est donc le dernier jour Enfin la dernière matinée Là chacun est en train de bosser Sur sa lettre à l'univers Donc Lettre à l'univers Lettre D'objectif Une fois qu'ils ont fait ça Ils réalisent le roadbook Une fois qu'ils ont fait ça On fait un atelier Qu'on adore Le repas Manger Petit poulet coco riz Et cet après-midi Soutenance Ça fait un peu pompeux Soutenance Mais En gros En gros Chacun vient nous présenter Sa lettre à l'univers Et son roadbook Et c'est là Où on va dire Oui c'est bien Ou alors Tu pars en vrille Et du coup On recalibre Et on met un coup de tampon Si c'est validé C'est ça Sorti de tout ça Vers quoi En sortant Tu Tu fonces Déjà je fonce Fêter mon anniversaire Ah oui Oui c'était avant-hier C'est ça Ok Et donc bien kiffer un peu Quand même Un coup Et Vers quoi je fonce Tu vois En sortant trois jours De parenthèse Est-ce que Ça t'a Focusé à mort Sur Les objectifs Que t'avais déjà Ou alors Est-ce que ça t'a ouvert Une nouvelle perception Comme tu le dis si bien Et du coup Tu pars aussi Sur un autre objectif Que t'avais pas prévu Est-ce que tu restes Sur le Pro Tel que tu le fais Avec des locaux commerciaux Est-ce que ça t'ouvre Une autre vision Sur Je sais pas Formateur Ou alors Vers quoi tu vas ? Alors Dans le technique Ça change pas grand chose Je veux juste Y aller un peu plus fort Dans le Dans l'ETF Enfin la bourse Ok Pour compenser Parce que j'étais Très exposé A 100% en IMO Jusqu'à l'année dernière Ok Donc diversifié comme ça Ouais Et puis parce que ça me plaît Et ensuite Après je vais vraiment Travailler sur Ma communication Avec moi Et les autres Ok Donc Définir Redéfinir Mes envies Mes besoins Pardon Et voilà Et avancer Pour pouvoir avancer Ok Parce que Lever quelques blocages Familiaux Etc Qui m'empêche Ok De vivre pleinement Dac Voilà Merci Qu'est-ce qu'on peut Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter ? Bah d'y arriver Enfin je vais y arriver Sinon on a aucun Personnellement Oui Ça va Ça va aller Y'a pas de Pas de soucis Ok Je vais te poser la même question Qu'est-elle Je vais poser cette question A tout le monde Parce qu'au final On sait souvent Nous poser la question A nous-mêmes Le fait d'être Sur cette parenthèse En groupe Avant on faisait Des gérants investir Deux par deux Je suis convaincu En fait que Ça amène Une chose précise Mais je veux voir S'il y a que moi Qui suis convaincu Le fait d'être En groupe D'être dans cette ambiance Colo Colonie de vacances Un peu là Ouais Est-ce que ça te porte ? Est-ce que Ça te met à défaut Et c'est une vraie question Connaissant Enfin maintenant Connaissant ton caractère Est-ce que ça t'a aidé Ou est-ce que ça t'a ralenti ? Non ça m'a aidé Je pense Enfin je venais aussi Chercher ça Parce que Chercher du contact Avec d'autres investisseurs Des gens qui sont Globalement un peu comme moi À un tournant de leur vie Et du coup C'est top De découvrir d'autres personnes D'échanger D'avoir leur perception Et de retransposer ça à soi Bah ouais C'est top J'ai 15 autres personnes Qui sont Qui me permettent D'avoir d'autres perceptions Et bah c'est C'est exceptionnel Je dis pas que Si on gère et investir Chez vous Ça aurait été différent du coup Ça aurait pas été moins bien Mais ça c'est vraiment Une valeur ajoutée Ok Donc c'est bon Parfait C'est bien répondu Non 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 En fait si tu veux On s'est toujours dit Que sur les gérés à investir C'était vraiment cool Mais par contre Dès qu'on sortait Tu sais ce matin À un moment Je vous ai dit Là vous allez faire 100 kilomètres Vous serez à bloc Dans la voiture 150 kilomètres Vous allez vous dire Putain Qu'est-ce qui s'est passé Et au bout de 200 Vous allez vous dire Putain catastrophique Qu'est-ce que j'ai fait Vous allez avoir Ce côté soufflé Qui va redescendre Aussi vite qu'il est monté Et les gérés à investir Les gens étaient Soit seuls Soit en couple Là Vous êtes 16 Donc il y a un groupe Qui se fait Un groupe Whatsapp Etc Non 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 mais Oui Le groupe Whatsapp Se fait Pendant Non 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 Pendant la parenthèse Mais jamais plus Avant Voilà Que ça soit bien clair Donc Vous allez garder contact Garder contact Avec des gens Qui viennent de partout En France Donc ça vous fait aussi Des contacts Du networking Géographiquement Et ce groupe On l'a vu Sur les autres Parenthèses Et on est très fiers De ça Crée Un vrai noyau Donc Networking Donc Coup de mou J'appelle Intel Parce que forcément Tu vas avoir Plus d'appétence Et ça va plus Matcher avec Intel Et Intel Mais Je pense Que c'est un truc Qu'on sous-cote Nous-mêmes Quand on market La parenthèse Indépendance C'est qu'à la fin Vous sortez Avec une Vraie Famille immobilière Voilà Dire qu'on est une famille Au bout de trois jours Jamais Mais par contre Ça résoutait déjà En tout cas Mais tu résoutes très fort Et c'est surtout Que t'as vécu Les mêmes choses Avec la même intensité Donc en fait Tu t'es vu La gueule Comme ça le matin Au réveil Avec ta brosse à dents T'as chialé ensemble Avec femme T'as pleuré ensemble Et c'est un peu Ce qu'on ressent aussi Sur des Des séminaires Comme le MMA C'est-à-dire qu'en fait T'es dans la souffrance Et dans la sueur Donc comme l'armée Il y a un côté Esprit de corps Esprit de corps On peut dire ça comme ça Qui fait que Je pense Au final Que cette parenthèse Enfin cette parenthèse Ce format parenthèse Du fait qu'en plus Il soit sur une journée de plus Est bien plus puissant A long terme Qu'un gérin-investir Voilà Et puis C'est top d'avoir Ben Enfin Vous deux Vous êtes déjà Il y a déjà Énormément de valeur Mais là on a en plus Alexis Fab Ben Donc toute la team On est d'accord Trop cool Trop bien Ok Mathieu Est-ce que t'as quelque chose A rajouter Est-ce que tu veux rajouter Un truc Un tips Tu vois un truc Tu t'es toujours dit Waouh Le jour où je suis sur le podcast Si j'y suis Il y a un truc Qui ne disent pas Qu'il faut absolument Que je le dise Qui ferait de la valeur gratos Valeur gratos Que les gens Qui nous regardent Attendent Mais Peut-être que t'as rien A leur dire Et c'est pas grave Non je suis désolé Il n'y aura pas de valeur Ok Je vous remercie Ça marche Merci beaucoup Mathieu Est-ce que tu as moyen De Aller chercher quelqu'un Ouais Et qui a envie Merci à toi Merci beaucoup Mathieu Bon ben on est pas mal là On est pas mal Mathieu pour le coup Très bonne Très bonne Très bonne rencontre Et Et typiquement La personne qui fait Pas trop de bruit Et qui Ah oui On parlait de Enfin j'avais en tête Mathieu Quand je parlais Des gens qui pourraient Être intimidés Un petit peu Au début Et Je sais que sur mon atelier Il Il a accéléré A partir du moment Les autres Tu vois Se sont mis à parler Au début Bien sûr Il était un peu en retrait Clément Allez mon petit Clément Alors Clément Viens te soir Clément en fait C'est l'homme L'homme A appelé pour toutes vos soirées Puisque Oui Il est équipé Il est arrivé avec 14 bouteilles de vin 12 de champagne Car Clément est Vigneron Voilà Entre autres Présente-toi Tiens Je te laisse la sucette Je vais nous laisser Bon Bonjour à tous Salut Clément Salut Clément Vigneron L'homme aux boots Oui C'est un peu cahier Effectivement Clémice jean Boots Ouais On voit pas Normalement les jeans Voilà Vigneron 38 ans Et puis Investisseur immobilier Depuis quelques années Voilà Qui cartonne Quand même On avance On avance Plutôt bien Très solaire Ouais Très solaire Le bon Il y en a toujours Comme ça Dans le groupe Très cool La vie est belle Tout est beau Enfin Tu sais ce Non mais Ça veut pas dire Benny oui oui Il est gentil Non non pas du tout Mais le bon pote Tu sais le gars du groupe Toujours bon pote Non mais t'es à l'aise Et qu'est-ce qui Déjà comment Comment tu nous découvres Et qu'est-ce qui fait Que tu viens jusqu'à nous A la parenthèse Te faire découper Après nous avoir découvert Ouais c'est ça Exactement Non Bon j'ai commencé L'investissement immobilier Il y a trois ans Un peu plus de trois ans Bientôt quatre en fait J'ai commencé par des formateurs Je suis bien investi Avec Greenbull Et puis en fait C'est venu Tout simplement En regardant des podcasts En m'intéressant Au dev perso Et puis Je t'ai rencontré Avec une vie de liberté Après Yann Et puis j'aime me challenger En me disant Qu'il faut tester les choses Et puis la parenthèse indépendante C'est ce qui m'a Je me suis dit C'est peut-être un moment De se retrouver Se recentrer Et pouvoir vraiment Atteindre des objectifs Net Ok Et est-ce que T'as trouvé Les réponses aux questions Que tu te posais ? Ouais Bah ouais Pas mal J'avais déjà un peu Travaillé sur le sujet Mais là c'est vraiment Beaucoup plus précis Et quand on travaille avec vous C'est beaucoup plus net Claire On s'éparpille moins Bon On réduit Bien Allons à l'essentiel Exactement Tes problématiques au départ C'était quoi ? C'était développer ton patrimoine ? C'était Ouais Développer mon patrimoine Comme je l'ai expliqué un peu A tout le monde Quand c'est présenté En fait à 35 ans Je me suis dit Bon bah qu'est-ce qu'on On peut faire Pour préparer l'avenir Surtout dans le monde agricole Où On en aura pas beaucoup De retraite etc Et l'immobilier est venu Normalement À moi Et c'est parti Comme ça Donc développer un patrimoine Et puis être libre Être libre tout simplement De faire ce que l'on veut Et être heureux C'est très intéressant Mais surtout qu'en plus Quand t'as un métier comme vigneron C'est un métier qui est engageant En plus Ouais ouais Métier passion Et puis un métier qui demande D'être présent Ouais c'est très C'est très prenant C'est un super métier Enfin c'est vraiment une passion Il y a aussi le fait Que les alléas climatiques Sont quand même De plus en plus importants On sait pas si Trois années de suite On va pas griller Tout perdre Et puis bah Plus rien à voir Donc d'avoir quand même Quelque chose à côté Qui nous permet d'être Serein Pour l'avenir Bah c'est bien Après t'es très actif aussi Tu développes du business à côté Je sais pas si tu veux en parler là Mais Oui Si c'est encore top secret T'es pas obligé de tout dévoiler Non non C'est en cours La société est créée Le pack d'actionnaires aussi Bien Donc ouais je monte Une société qui va Vendre du thé De luxe Ouais Donc ça c'est vraiment top Ça reste dans mes Dans ma passion en fait De tout ce qui est terroir Terroir aromatique Comme le vin en fait Le thé c'est vraiment les mêmes Spectres entre guillemets Et l'idée c'est de vraiment Développer cette entreprise Dans un premier temps On pensait faire que du B2B Enfin internet Vente en ligne Et puis on se rend compte Qu'avec le réseau Qu'on a avec notre associé Ça va peut-être aller plus vite Sur la partie Grand restaurant Ce genre de choses Donc c'est un beau projet On va faire des beaux voyages Ouais Et c'est top Ouais c'est passionnant C'est excellent Est-ce que tu Est-ce que tu as Ce pourquoi Tu étais venu Ou pas du tout Sachant que Ça peut être Pas du tout Par rapport à l'idée Que tu t'en faisais Ouais je pense qu'en fait Ma vision est plus claire En fait Ok Je savais à peu près Où je voulais aller Ok Et c'était pas forcément Matérialisé Enfin Écrit C'était pas tracé Tracé Je savais à peu près Quand j'ai commencé à 35 ans Je me suis dit Bon à 40 ans je serai là Et en fait Je me rends compte Que je vais être plus loin Et beaucoup plus vite Et beaucoup plus précis Ok Est-ce que Est-ce qu'il y a des choses Que t'as Alors des choses Que t'as appris J'espère Est-ce qu'il y a des choses Que t'estimes mieux faire À la sortie Qu'au moment où tu rentres C'est-à-dire des choses Que tu connaissais Mais que t'as pu Beaufiner quoi Oui 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 Parce que t'es quand même À un niveau avancé Oui T'es quand même Très bien entouré On peut le dire L'équipe Green Bull Oui bien sûr Donc Alors nous On est tout le temps Sans pression Donc ça va Mais on aurait pu se dire Putain 40 ans On met des sweats à capuche Tu vois Qu'est-ce que Ouais mais qu'est-ce qu'il va Tu vois Qu'est-ce qu'il vient foutre quoi Qu'est-ce qu'on va lui apporter Et est-ce que t'as quand même Réussi à trouver ton équilibre Non non j'ai trouvé Plein de choses Plein de tips Vraiment Alors oui Il y a des choses Il y a des redites Mais c'est normal Sur tout ce qu'on apprend déjà Dans les formations Mais ça va plus loin Chacun de vous a une expérience Et on apprend beaucoup de choses En fait Tous tes tips sur le marchand de biens Même si on fait des formations Toi t'as l'expérience de terrain Ça fait déjà pas mal d'année Que tu le fais Et tu nous apprends plein de choses Et ce qui est très qualitatif C'est vraiment la partie Mindset Qu'on n'a pas forcément Dans les formations IMO On l'a un petit peu Mais là Traviller avec Fab Même avec toi Et même toi La vision que tu as Mindset Moi pas trop Mais T'es un peu brut Quand même Tu dis ce que tu penses Ah oui ça oui Non mais par contre Tu l'as par ton vécu Parce que Oui Sur cette partie là Mais ce que je veux dire C'est que je vais pas D'une manière différente Alors voilà Oui ça tranche avec Fab Oui voilà Mais le tapis Tu l'as soulevé Et t'as traité ce qu'il y avait de soupe Oui 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 Peu importe la forme Voilà Et du coup voilà La partie Mindset Est vraiment très intéressante Et on apprend Beaucoup de choses sur soi Des blocages Qui se débloquent Et ça nous permet De vraiment aller loin Le but c'est On le disait Je le disais tout à l'heure Quand il y avait Estelle Mais c'est de pas se tromper D'objectif en fait Exactement C'est d'atteindre un objectif Qui fait du sens pour nous Mais qui peut être Bien entendu financier Bien entendu très élevé Mais tant qu'il va nous permettre De répondre à nos besoins C'est pour ça Quand sur l'atelier PNL On fait la définition des besoins Quels sont mes besoins Qu'on travaille dessus Pour nous permettre Que l'objectif qu'on se fixe Réponde à nos besoins Parce que si c'est pour Chier sur tous tes besoins Pour parler polluement A la fin t'auras de l'argent Mais si t'as tout perdu Tout ce que tu voulais Tout ce que tu voulais atteindre Sur le chemin Tu te retrouves un peu seul Non et puis tu vois Je me suis dit là J'ai réfléchi Si en fait je suis à ma place C'est bien ici en fait Tu vois Et ça c'est trop cool Non mais en fait Je dis toujours Mais en fait T'inquiète pas Il n'y a absolument Aucun problème avec ça Ce que j'aime beaucoup C'est vous en fait Tu vois les personnes Vous êtes trop cool L'aspect groupe Ça a été la question Le fil rouge L'aspect groupe Est-ce que t'en as retiré Du bénéfice Ou à l'inverse C'est quelque chose Qui t'a pas trop plu Si si j'aime beaucoup Des rencontres ouf Et en fait Quand t'arrives ici On se regarde tous Dans le blanc des yeux Et quand on Alors c'est vrai Qu'on est plus attaché Au groupe avec lequel On est pendant trois jours Bien sûr Ce qui est top Et en fait Quand tu vois les parcours Des gens qui sont avec toi Tu te dis Jamais de ma vie J'aurais pu penser ça Et ça c'est un truc de dingue Ouais complètement Et tu relativises Tu dis en fait Moi ça Non non Et ça c'est l'essence C'est le but même De ce format Tu vois De mettre des gens En fait Qui peuvent pas se rencontrer Autrement que Voilà Et puis qui se disent les choses Parce que tu peux rencontrer Un mec dans la ruine Ça va ouais ouais Ça va et tout Mais là t'es obligé En fait Moi aussi je dis Fred T'es obligé En fait T'es obligé Parce que On a chopé le virus Femme Femme va vous mettre La tête dans le caca Ouais Moi je vais vous rentrer Dans la bouche Ben De plus en plus Vous dit C'est de la merde C'est ça Ouais ouais Il est franc Ben Anto va vous dire Exactement la même chose Par contre il va finir Par une touche De bienveillance Ouais Bien entendu Voilà Et donc Vu qu'on vous Confronte A votre Hum Caca Ou alors A vos incohérences Ben oui Vous êtes obligé D'être Un attaquer ouvert quoi Mais tout à l'heure Tu disais Clément En fait je suis bien ici Je suis bien avec vous Alors nous on est très bien Avec toi aussi Et aussi pour dire tout à l'heure Quand je suis venu Par dessus ton épaule Tu vois Puis checker un peu Ce que t'avais écrit Entre ton roadbook Ta lettre à l'univers On ressent aussi Beaucoup de gratitude Chez toi Pour tout ce que t'as déjà Et T'as lu La version 6 Ah moi j'ai lu Oui Mais alors au début C'était Pompé l'up Ah non 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 C'était la même chose C'est exactement ce que tu dis T'es romancée Mais alors C'était Des envolées lyriques C'était le poème de Clément Ah c'est trop bien C'était Donc oui Mais c'est aussi Un des secrets Du bonheur De la réussite Déjà quand t'as de la gratitude Pour tout ce que tu as Et que Ça t'empêche pas D'aller chercher plus loin Et de vouloir encore plus Mais d'être content De tout ça Enfin tu respires ça En tout cas Déjà ça fait du bien D'être avec toi D'être en ta présence Parce que c'est agréable Et puis Tu plantes le terreau Pour que Tout se réalise Nous on a absolument Aucun doute Sur tout ce que t'as écrit Et tout ce que tu veux faire Non mais je me sens Tu vois je me sens vraiment un top Bah c'est C'est de la balle Profitez Venez aux parenthèses Franchement On passe des bons moments On dit pas tout Parce qu'il y a du off Bien sûr Oui Mais ce qui Non mais en fait Ce qui fait vraiment plaisir aussi C'est que vous êtes vous Tu sais en fait Tu cherches pas A être Qu'un d'autre quoi Et Enfin Non mais Non mais Non mais tu sais Des fois tu peux te dire T'arrives dans un endroit Ils vont se la raquer Ils vont se la péter Mais pas du tout quoi C'est vous êtes brut Non mais Ouais Festival de chez mamie C'est mieux Ouais Des cheminées J'essaie de garder ma classe C'est dur C'est dur Que ça racontait fort Et pour en plus Ça ne représente pas Non mais voilà C'est ça que je veux dire Et c'est vrai que C'est moi C'est une signature Quand même tu vois Ouais Mais je t'avoue Qu'à chaque fois Ça me choque En fait je vous crois Mais je suis tout le temps surpris En fait Que ce qui ressort Ça soit ça En fait Parce qu'en fait J'ai du mal à imaginer En fait Qu'on puisse être autrement En fait On a le virus Clément Qu'est-ce que tu nous as fait Je ne me suis jamais retrouvé A ta place Oui Et Je ne vois pas Comment ça se passe ailleurs Comment ça se passe ailleurs Pour être honnête C'est un peu d'artifice Quand vous rentrez dans la pièce Enfin Je n'arrive pas à comprendre Pour avoir fait quelques séminaires Avec d'autres personnes Que tu peux voir Sur Youtube Ou sur Instagram T'en as qui sont Nature Peinture Et là je peux citer les noms Tu vois Genre mon pote Alex du CDR Il est identique Sur internet Et dans la vraie vie Voilà C'est ce que je veux dire Et il y en a d'autres Qui se prennent vraiment le show Mais Yann Darwin Tu vois J'ai fait un séminaire De Yann Darwin Je sentais qu'il était Bien plus haut que moi Mais parce que C'est la vérité J'avais pas l'impression Qu'il me traitait Comme une merde Ou que c'était Une personne différente Ouais C'est juste que C'est un peu un gote Donc oui C'est la vie Il est plus haut Non mais si vous écoutez Les podcasts Et que Vous écoutez Yann Dans les podcasts Ouais c'est comme ça Aussi Oui ouais Tu nous as pas trouvé différents En tout cas quoi D'accord ok Sur le fond Que la forme Moi je dis plus de gros mots Dans la vraie vie Que j'en dis sur internet Quand même Ça c'est sûr Moi je les dis pas Je suis trop timide Toi tu t'en fous Oui Et puis Et à la limite Heureusement Parce que Ouais vraiment T'imagines Si je n'en disais aucun Là Ouais là ça serait bizarre Qu'est-ce qu'il se passe ? Bah ouais Là il y a un gros problème Donc l'expérience au top Les amis Et bah franchement Ça fait trop plaisir Merci beaucoup Clément Et bah oui Soyez fort En fait Merci beaucoup Clément On va aller manger mon lapin Je pense que vu l'heure On va se rapprocher un peu Sur le canapé rouge Non Je pense qu'on est bon Mon petit Clément Là en fait on est plutôt Parti sur un poulet coco En fait Clément Oui je crois Par contre tu peux dire Au chef d'envoyer Et moi ce podcast Je le trouve justement Tellement nature peinture Tu vois que Je me demande S'il va aller sur le podcast privé Avec cette ambiance intime Ou sur le podcast public Ah bah là il va aller Sur le podcast public Puisqu'on a besoin D'un podcast public Alors Ceux qui nous écoutent Sur le podcast public Vous verrez que L'intimité du podcast privé Ressemble à ça Ressemble à celle-ci Avec les gros mots De moi en plus Parce que sur le podcast privé Je l'ai dit Et Et Si vous voulez plus de gros mots Ouais Et si D'Antoni Dis Tonton Mindset N'hésitez pas à prendre Le podcast privé J'ai pris le podcast privé Et j'ai entendu Tonton Dire des gros mots C'était vraiment incroyable Non L'idée c'est de vous dire Que Dans le podcast privé aussi Les gens donnent Les chiffres Et Enfin nous en tout cas On donne nos chiffres On donne Beaucoup plus de choses On est plus précis Là forcément On respecte l'intimité des personnes Donc Oui logique On peut balancer tous les chiffres Il faut que je fasse mon taf de commercial Les amis Parce que c'est moi le comptable De toute cette histoire Donc Parenthèse indépendance de janvier Du 17 au 19 Il reste 4 places Si ça vous dit De venir Et d'être assis Au milieu Diane et moi Sur ce canapé Travailler Sur votre mindset Sur vos invests Et définir une feuille de route Pour les deux ans à venir Validé par 4 investisseurs chevronnés On peut le dire Et avec On met notre Alex aussi Qui est coach sofro Qui peut Coach mental Qui peut énormément vous aider C'est un moyen C'est un moyen d'accélérer à fond C'est un moyen d'accélérer à fond La pub est faite Lien dans la description Bien entendu Et deuxième chose aussi Que je vais vous dire Le mastermind KO cashflow Qui aura lieu Les 15 et 16 février Ça vous pouvez même pas rater La Saint-Valentin Ce mastermind C'est un mastermind 100% dédié à la LCD Alors moi j'en fais Presque plus maintenant Sous toute sa couture Bientôt Je ne fais plus que de la LCD A thème Mais il y aura Mais on en parle Ah bah on en parle beaucoup Puis il y aura Tous les experts de la LCD Il y aura mon Yannou Il y aura Jérémy Qui sera là Qui fait de la LCD Chambre d'amour Très lourd Qui envoie Qui fait des upsells Qui est un Putain de commerçant Jérémy C'est incroyable Il y aura notre Xavier Xavier Transformation incroyable Je crois que c'est notre Best transformation ever Peut-être Il y en a trois Ouais Il fait partie des fois Il est dans le top 3 Xavier qui fait du gros cash Avec Airbnb Haute partenaire Il y aura Alexis Coach mental de Burama Il y aura bien entendu Burama Il y aura moi-même Je vais vous parler de LCD A thème De mon Airbnb Escape Game Est-ce qu'il faut retenir de ça ? Peut-être Peut-être d'un autre truc Toi aussi Peut-être d'un autre truc Tout à fait De comment déjà Choper L'appartement Ou le local commercial Pour faire du Airbnb Avec déjà Une petite renta A hauteur de 20% Alors imaginez Si vous rajoutez Une exploitation par-dessus A 25% de renta On est sur du 50% C'est indécent En fait Ça n'existe pas Mais on le fait quand même Et on aura notre Et tous les bénéfices De ce mastermind Sont réversés Pour la carrière De Burama Pour sa carrière de MMA Aujourd'hui C'est notre fierté Avec mon Yannou De pouvoir Avoir C'est un gros kiff En tout cas Voilà un gros kiff De pouvoir faire du giveback De pouvoir aider Sponsoriser Des sportifs Burama en tout cas Pour commencer Et peut-être plus tard D'autres sportifs Il y en a déjà un deuxième Il y en a déjà un deuxième Donc d'autres sportifs C'est des rêves Qu'on réalise Ça permet de faire du giveback De rendre un peu De ce qu'on a reçu Ça nous fait du bien Et si vous voulez participer à ça On n'a que 20 participants C'est sur deux jours Ça se passe à Clermont-Ferrand Il reste une place Une seule place Il reste une seule place Ce que tu as omis Il y a la formation Starter Cache J'étais pas mal J'ai l'impression Que j'en voyais bien Mais la formation Non mais il y a encore Des trucs là-dedans C'est-à-dire que la formation Starter Cache est inclue Avec la place Mais avec la place De Burama Vous allez aussi pouvoir Aller l'applaudir Quand il aura Manger son futur adversaire On ne sait pas encore où On sait que ça sera Sous L'organisation Hexagone Et donc Dans votre prix de place De Mastermind On inclut Une place Pour aller voir Burama Pour son prochain combat Et le but étant Que tous les gens Qui l'ont rencontré Qui l'aident À travers ce Mastermind A réaliser lui aussi Son rêve Et sa carrière Soit là pour le soutenir Lors du prochain combat Qui sera certainement Certainement C'est pas sûr Mais très probablement À Reims Et en plus de ça On vous mettra Il faudra qu'on soit Unis Ce jour-là Donc on va Remettre à chacun Des participants Un t-shirt officiel Son t-shirt d'entraînement En fait Enfin Ce n'est pas que d'entraînement Ce n'est même pas que d'entraînement Merci d'avoir tout rempli Et ça va être incroyable On vous kiffe Merci de votre confiance Sans cesse renouvelée C'est con de le dire Ça va faire un peu Sous-sous-boule Mais c'est la vérité T'as vu j'ai dit Sous-sous-boule Bah là on est démonétisé Mais en même temps On n'est pas monétisé Donc on s'en va l'air Non mais Non mais Non mais on n'est pas monétisé Donc on peut dire ce qu'on veut Ah oui on n'est pas monétisé Je ne sais pas pourquoi t'as dit Ah oui Eh bah voilà Parce que sur une vie de liberté Je suis monétisé Non mais non Chaîne Youtube Qui me rapporte 48 euros par mois Et voilà Donc autant de palais La Youtube Money Il n'y a rien là Youtube Money mec Ouais Donc tout ça pour dire Que sans vous Qui nous écoutez Sur internet en tout cas On n'est rien Il n'y aurait rien Exactement On vous dit la même chose Yes Qu'absolument tout le temps C'est qu'il faut passer à l'action Et pour tout ça Foncez chez mémé Salut à tous Ciao